Salut tout le monde, c'est Zahil, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, plus d'un mois en fait, donc ça y est je me suis décidé, on se retrouve pour le quatrième journal des devs de Lyricraft, notre serveur Minecraft MMORPG, qui va bientôt d'ailleurs fêter ses un an, donc ça fait bientôt un an qu'on est sur ce projet. Ça commence à faire très long mais j'ai une bonne nouvelle qui sera peut-être une mauvaise nouvelle pour les gens qui ne nous ont pas suivi, mais alors sachez qu'au tout début on devait ouvrir la première version du serveur le 24 janvier, donc ce sera pas le cas du tout, ça ouvrira probablement fin février début mars, on vous communiquera très bientôt une date officielle et cette fois on s'y tiendra c'est certain. Alors ce journal des devs sera un petit peu particulier, il sera pas exactement comme les autres vidéos puisqu'on va pas parler d'une seule chose mais de beaucoup de choses. Le thème principal restera quand même la magie que je vais vous présenter dès maintenant en fait, mais nous parlerons aussi de beaucoup de petites choses comme l'avancée de la construction sur le serveur, le recrutement qui a fait un bond énorme, la musique, etc. Mais on va commencer par le système de magie. Alors je me suis laissé une petite place pour sortir, oui super, on va rester ici, il y a assez de place. Donc j'ai choisi de, bon c'est pas très honnête on va dire, mais j'ai choisi de pas vous montrer pour l'instant les premiers sorts accessibles par les joueurs au lancement du serveur, pour pas faire de spoil mais aussi parce qu'ils sont beaucoup moins impressionnants que les sorts que je peux vous montrer maintenant. Alors, les sorts qu'on a fait, donc ça c'est une éruption, c'est assez avancé, donc vous voyez qu'il y a des particules et des sons, des bruitages, dont certains sont réalisés par nous. J'en profite, je voulais le faire avant, pour remercier Mortog alors qu'il a mis beaucoup de sorts en ligne, de fichiers de sorts en ligne, de configuration, et qui les rend accessibles à tous ceux qui veulent faire un serveur, donc merci beaucoup à lui, même si je doute qu'il passe regarder la vidéo puisqu'il n'est pas français. Enfin bon, donc pour continuer sur ma lancée, je peux vous montrer d'autres sorts disponibles, là c'est normal. Alors, je le répète encore une fois, ces sorts ne seront pas accessibles dès les premiers inscrits du jeu en fait, par les joueurs, mais le seront probablement plus tard. Certains ont l'idée qu'il n'y a même pas de dégâts encore, juste à l'animation. Une petite précision pour les développeurs ou ceux qui s'y connaissent un petit peu, les particules sont bien, c'est de Minecraft de base, elles sont juste agencées différemment. On a essayé d'inclure des particules qui ne provenaient pas du jeu en lui-même, mais c'est quelque chose d'assez difficile, surtout avec Coldrun, l'ancien custom... L'ancien custom... L'ancien ICBC, donc c'est pas facile. Enfin bref, voilà pour une petite démonstration de ce qu'il est possible de faire avec notre plugin de sorts, qui est en fait Magic Spells combiné à Ration Class. Les deux sont un petit peu, voire beaucoup modifiés pour un d'entre eux. Donc tout est fonctionnel, tout est intégré sur le serveur. Si vous voulez avoir plus d'informations à propos des sorts, je vous invite à vous rendre, alors là je suis sur une page du wiki, sur le wiki, sur notre serveur, et à cliquer sur la partie sort capacité, qui n'est pas totalement terminée, mais vous verrez qu'il y a déjà, comme la guilde des prêtres, elle est terminée, qu'il y a déjà pas mal de renseignements dessus, donc ce sera complété au fur et à mesure des jours, là normalement d'ici quelques jours, tout devrait être fait pour cette partie. Il y a également beaucoup de choses qui ont été ajoutées récemment, par exemple l'histoire du serveur, etc. On est en train de travailler sur les donjons et les monstres, donc ils seront bientôt en ligne. Donc voilà, alors là c'est la liste des sorts des prêtres. Pour nous attarder un tout petit peu sur les prêtres, je vais pas présenter toutes les guildes, mais les prêtres seront quand même un bon exemple. Donc les prêtres ont trois objets pour lancer des sorts. Donc ici c'est les trois crosses, qui auront des noms personnalisés pour vous, c'est juste les crosses que j'ai prises par défaut pour la vidéo. Qui permettent de lancer beaucoup de sorts, alors ces crosses sont au nombre de trois et chacune d'entre elles peuvent lancer des sorts un peu particuliers. Donc il y en a une qui permet de lancer des sorts sur les ennemis et les alliés, des sorts de boost ou d'entrave. Une autre qui permet de lancer des sorts sur soi-même. Et enfin une autre uniquement pour les sorts d'attaque. Alors on peut tester quelques sorts, donc le sort Immobilisation qui empêche de bouger par exemple. Le sort Eldoyorus qui nous donne un petit boost en vitalité, en vitesse et en force. Etc. Donc Armourie de Float qui permet d'augmenter la résistance. Etc. Donc tout est en place, on a également un système de mana qui s'affiche pas ici tout simplement parce que je suis hop sur le serveur. Voilà, donc j'ai la mana illimitée. Mais sachez qu'à chaque fois que votre mana changera, donc que vous gagnerez ou que vous perdrez de la mana, votre barre de mana s'affichera dans le chat. Vous aurez également la possibilité de la mettre à la place de la barre de respiration, les petites bulles de base dans Minecraft. Voilà voilà. Pour la magie je pense qu'on a fait à peu près le tour, même si c'est assez complexe donc il reste beaucoup de choses à dire. Mais comme vous avez pu le voir, on est quand même bien avancé et franchement je ne pensais pas qu'on arriverait à faire quelque chose d'aussi poussé. Donc c'est quand même pas mal. Alors pour le reste de la vidéo, je précise aussi que j'essaie de faire une vidéo relativement courte, histoire de ne pas vous embêter. Si vous avez une demi-heure de vidéo à regarder, je me doute que vous ne serez pas très nombreux à tout regarder. Et c'est pas notre objectif. Donc pour le reste de la vidéo, je vais parler du recrutement. Donc le recrutement a beaucoup beaucoup évolué, avancé. On est maintenant 15 personnes à travailler sur l'Eyecraft, même si je ne vous le cache pas, parmi ces 15 personnes il y a beaucoup de gens qui font moins de choses que d'autres. C'est vrai, c'est vrai pour n'importe quel projet. Mais ça avance de plus en plus vite. Donc ce mois-ci on a fait beaucoup plus de choses que le mois dernier par exemple. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à Vaxys, notre nouvel architecte d'intérieur, qui vient de décorer 3 maisons ici, 3 maisons bourgeoises. Franchement c'est plutôt pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais sachant que la maison était taillée dans la pierre, donc ici il n'y avait que la paroi de la falaise, c'est franchement très réussi. Alors bravo à lui et bienvenue dans l'équipe. Pour finir avec le recrutement, nous recrutons toujours des membres, en particulier des graphistes et des codeurs, c'est ceux dont nous manquons le plus. Mais également des architectes, des scénaristes et ce qu'on appelle des voice recorders, donc des gens qui prêtent leur voix au PNJ. Justement, on va en venir aux quêtes. Les quêtes ont beaucoup avancé sur le serveur, on est à plus de 700 dialogues rédigés. Donc c'est vous dire, c'est assez énorme. Et alors presque tous les dialogues de la quête principale sont enregistrés en audio, donc ça représente beaucoup de voix. Je tenais d'ailleurs à remercier tous ceux qui nous ont prêté leur voix. Et à rebondir sur la construction qui a également beaucoup avancé. Alors la construction est presque terminée, la construction de la ville principale. Il nous reste seulement des donjons à terminer et quelques intérieurs de maison. Donc ce sera vite bouclé. Ce qu'il nous reste vraiment à faire, c'est au niveau du site, le wiki a complété. Et au niveau du développement et des quêtes, surtout les quêtes restent la plus grosse partie. Alors j'en profite pour inaugurer un peu notre couloir des crédits qui a été construit il y a 3 jours. Le fonctionnement est assez simple. A partir du moment où quelqu'un fait quelque chose pour le serveur, il aura son petit PNJ ici. Alors là par exemple c'est le PNJ de Guy. Tiens il est censé, voilà. Alors plusieurs phrases. Notre architecte qui a construit la plupart des bâtiments ici. Perso j'ai beaucoup de mal avec lui, mais bon il reste sympa, il est assez doué, donc on est obligé de l'accepter. Et Aurélien Sama, alors on lui a mis quelque chose parce que oui, alors c'est lui qui a construit la map de notre serveur à la base. Sans construction évidemment, qui a fait uniquement le terraforming. Voilà, voilà. Donc je remercie également SqueezeCraft qui vient d'arriver dans notre couloir des crédits. Qui a développé notre tout premier launcher personnalisé. Alors ce launcher est vraiment vraiment bien. Franchement on est tous très satisfaits. Mis à part un tout petit problème de contrôle, mais qui sera corrigé très vite, j'en doute pas. Voilà, alors une petite information également pour ceux qui s'interrogeaient à propos de la date d'ouverture du serveur. A l'origine le serveur devait ouvrir le 24 janvier, donc de cette année. Mais on est un petit peu en retard, donc un petit peu en retard aussi parce qu'on a rehaussé un petit peu nos attentes. Donc on prévoit 10 heures de jeu pour les joueurs, donc c'est relativement long. C'est très très long à mettre en place. Et la date d'ouverture du serveur a été repoussée à fin février, début mars. On communiquera bientôt une date beaucoup plus précise. D'ici quelques semaines je pense. Et alors d'autres informations pour propos de la bêta, cette bêta sera une bêta fermée, qui fonctionnera avec un système de clé bêta. Alors ces clé bêta vous pourrez les gagner pendant des events. Alors on fera beaucoup de lives sur Youtube ou sur Twitch. On invitera également des partenaires, des Youtubers ou des streamers à en faire. Petite parenthèse au niveau de la musique, vous entendez sûrement une petite musique personnalisée. La musique avance beaucoup sur le serveur. Je remercie Avior et Circelle qui sont en train de nous réaliser beaucoup de musique personnalisée à la guitare ou avec d'autres instruments. Donc merci à eux. L'objectif c'est d'avoir nos propres musiques pour pas mal de lieux symboliques comme ici le Temple des Prêtres. Voilà, alors j'en reviens rapidement à la date d'ouverture du serveur. Donc vous aurez la possibilité de gagner des clés bêta pendant des events ou d'acheter des clés bêta. Voilà, donc ce sera plutôt vu comme un don puisque la bêta ne durera que quelques mois. Donc le serveur restera gratuit. Pour le prix, on pense, c'est pas encore sûr, de 5€. Ça nous permettra de financer un nouvel hébergeur. Notre hébergeur n'est pas nul, mais on va dire qu'on a l'offre la plus haute et elle permettra pas d'avoir beaucoup de joueurs sur le serveur. Donc on est en train d'économiser. D'ailleurs je remercie tous ceux qui ont fait un don, je pense à Christaorm, Gigi, etc. pour pouvoir financer le nouvel hébergeur du serveur. Merci beaucoup à eux. Voilà, donc nos revenus serviront uniquement à ça. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce journal des devs. Je tenais avant tout à vous donner des nouvelles. C'est vrai qu'on n'était plus du tout actifs sur YouTube. Ça va changer, donc j'envisage de faire beaucoup de vidéos. Enfin, beaucoup de vidéos. Plus de vidéos, on va essayer d'en faire une par semaine ou toutes les deux semaines pour vous tenir au courant de ce qu'on fait sur le serveur. pour faire des comptes rendus beaucoup plus détaillés, etc. Alors voilà, je vous quitte ici pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Et franchement, si vous voulez nous aider, c'est pas de refus. Envoyez-nous un message, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou autre. Et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501